Je connais beaucoup de mes amis qui sont très créatifs ici. C'est quoi la créativité? Moi, ma grand-mère, elle m'a dit que c'était comme un nuage spécial. Il est partout, partout au-dessus de nous, puis des fois, dans ce nuage-là, il y a des idées super qui nous rendent heureux, puis on a le goût de les faire. Mais des fois, j'ai l'impression de ne pas être créatif. Mais ma grand-mère me dit, c'est pas juste les grandes idées qui sont créatives. C'est poser des bonnes questions si elle est créatif. C'est ajouter ses idées à l'idée de quelqu'un d'autre. Tout va bien, Val-d'or. Je vois le centre de contrôle. Réki est très heureux d'être allé dans l'espace. Des fois, quand je couchais dans mon lit, je regarde les étoiles au plafond. Je rêvais des choses que tout le monde me dit qu'il se peut pas. Quand j'étais un petit Réki le chef, je dessinais des passes spatiales. J'avais hâte d'aller dans l'espace. On est quand même allé sur la planète Mars la semaine passée. Ouais, ouais. Réki le chef aime ça. Les idées impossibles. Comme aller aux Olympiques. Aux O-L-I-P-I-C. Moi, Réki le chef en luge. C'est très épuisant, les Olympiques. Tu vois, même, quand t'as pas de talent en sport, tu peux gagner une médaille. C'est pas moi. C'est pas moi. Ça doit être le chien. D'après moi, c'est le chien. Oui, oui. Oh, c'est le chien. Une chance que j'ai un chien. Parce que lui, il dit toujours, toujours la même chose que moi. Il l'était une fois, Léo. C'est beau, hein? J'adore lire. J'aime lire dans mon lit, couché sur le tapis, avec mon chien, pour revoir les images, pour découvrir des nouveaux mots, pour rêver. Le rêve, c'est beaucoup dans la vie de Réki le chef. Toi, tu dois avoir plein de rêves aussi. Puis les rêves, c'est magique. Puis des fois, quand je suis tout seul ici, en train de lire mon livre d'histoire, il y a comme des feux d'artifices dans ma tête. La magie, c'est aussi de se créer des souvenirs, des rêves, des aventures. Moi, des fois, j'aime se sortir de ma chambre. Quand tout le monde dort, je sais rien, je fais pas de bruit. Et puis là, je descends dans la cuisine, je fais faire de la crème glacée. Un petit le chef est fou! J'ai vraiment faim. Mais il faut pas réveiller personne. Parce que si on réveille les gens, on aura pas de crème glacée. Faut pas se faire attraper. Pour faire de la crème glacée, Réki le chef n'a pas besoin de grand-chose. Deux sacs comme ça, un dans l'autre. Parce que si jamais on les perce, ça coulera pas partout, partout, partout. Et deux plus petits sacs les uns dans les autres. Puis s'il y a pas de trou, on va pouvoir les laver et les réutiliser. Donc dans le premier vin, c'est où ça? Je me prends une tasse à mesurer. Je mets mes sacs dedans. Comme ça, ça se tient bien. Comme ça. Et dans mon sac, je vais mettre 60 ml de crème à fouetter. 60 ml de lait. Une cuillère à soupe de sucre. Une cuillère à thé d'extrait de vanille. Et c'est tout! On ferme les deux sacs. Maintenant, dans le grand sac, on va mettre beaucoup de glace concassée. Rikki le chef a mis de la glace partout, 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 partout. Pour que la crème puisse vraiment congeler dans notre petit sac, Rikki le chef va faire de la magie. On va rajouter du gros sel. Du gros sel dans notre glace. Mais c'est bizarre. Puis c'est bizarre parce que le sel, ça fait fondre la glace. Mais le sel, puis la glace en même temps, ça descend la température encore plus froide que 0 Celsius. Et puis là, la crème glacée va pouvoir congeler. On ajoute une grosse poignée de sel. On va rajouter le sac avec la crème dans le grand sac. On ferme super bien les deux sacs. Et je resserre tous mes ingrédients. Je laisse pas de traces. Je veux pas me faire attraper. Tout ce qui reste à faire à Rikki, c'est de brasser le sac avec la crème pendant au moins 10 minutes. Alors t'as le temps de danser, de chanter, mais pas trop fort. Rikki a besoin des mitaines, sinon c'est trop froid. Finalement, j'aurais dû demander à un ami de le faire avec moi parce que ça a pris 20 minutes. C'est long, c'est long. Hum! Fantastique, c'est fantastique! C'est un wow! Wow! Rikki le chef capote! Il capote! Regarde! La crème glacée à la vanée maison! Hum! 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 Rikki le chef est très, très heureux! Hum! 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 Viens ici! Est-ce qu'on va aller lire une histoire après? Musique is home! C'est mon ami Léo! Hum! Hum! C'est pour moi la crème glacée! C'est pour Rikki le chef! Tu sais quoi? Rikki le chef, il est heureux quand il cuisine pour toi! Hum! Passe une belle semaine de relâche! Parce que Rikki le chef, il trouve que t'es extraordinaire! Et que tu mérites le meilleur! Bye bye! Hum!